Sous-titrage Société Radio-Canada Là-bas, ils sont dans ton pêcheur aux eaux sanglots comme il faut dire. Placons-nous à l'arrivée. Allez, quittez-le! C'est quoi ça? On est en train d'être venu à l'inquiéterie. Là-bas! On est en train d'en arranger. Je suis en train de me faire des caca. Vraiment. Qui savent pas. Et en plus, tu as commis partout dans les rangs. Dynamique, tu as commis partout dans les rangs. Et en plus, tu as commis partout dans les rangs. Tu as commis partout dans les rangs. Tu as commis dans Paris. Tu as commis dans l'île. Tu as commis dans Bruxelles. Et puis, base de la vie souhaitique, c'est toujours l'ordre en BDL. Tu as commis dans la dynamique comme moi. Tout ça, il faut avancer dans le corps. Mercredi, oui, mais mesdames et messieurs, bienvenue. L'actualité ce matin, Némoin Ansemi, Moïse Katoumbi, Martin Fayoulou, Félix Tshisekeli, le FCC et la Banque Centrale qui se comporte aujourd'hui, je vais dire, un enfant très libre qui peut même, à un moment donné, dire de propos, tenir des propos assez discourtois vis-à-vis du chef de l'État ou vis-à-vis des institutions, de l'institution présidence de la République, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on se pose la question, où était cette banque 18 ans ? Où était cette banque quand on avait des inflations ? Où était cette banque quand notre monnaie était dévalorisée ? Alors dévalorisée, on était le seul pays au monde où l'on vend sa propre monnaie sur place. Ici au Congo, à Kinshasa, il n'y a pas six mois, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, si vous avez 1000 francs, eh bien vous donnez à un monsieur, il vous donne, non, vous avez 1000 francs, lui il vous donne 900 francs de petites coupures parce qu'il n'aura pas de petites coupures. Nous sommes parmi des pays qui s'organisent à ne pas avoir des petites coupures et qui organisent la richesse illicite, l'enrichissement illicite, je veux dire, de plusieurs personnes qui s'enrichissent malheureusement. Et donc, dans cette occasion-là, ça on n'en parle pas, mais bon, excusez, on est dans ça aujourd'hui. Géopolis, titre, lutte contre le VIH sida, Denise Nyakeru Tshisekedi pour une nouvelle conscience nationale. Kassongo Mwema, la situation financière de la RDC est stable. C'est monsieur Kassongo Mwema qui répond, je crois, à la banque. Le clin d'oeil de Katumbi, Afachi, c'était sur Géopolis. La manchette, Moïse Katumbi en route pour 2023. Le retour de Nemo en encemi, une nouvelle manœuvre politique. Joseph Kabila, tout sauve un resbine. André Kimbuta à la porte de Makala, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi fait des bonnes choses. C'est la trompette. Je commencerai avec l'information telle que nous l'avons. C'est madame Denise Nyakeru qui parle de cette histoire de sida, je veux dire du sida. et on va essayer un peu de lire ce qu'est madame dit. On prit part à cette activité qui ne se voulait pas seulement scientifique, mais aussi sociale. Les personnalités importantes du pays étant d'autres conviés, pardon, d'autres convives, plusieurs moments forts ont caractérisé ces assises, notamment le mot de la présidente de la Sbell, la main de cœur, madame Dani Niemboe Kanieba, le discours liminaire de la fondation Elisabeth Glasser. Alors on va aller plus loin. Concernant les traitements du VIH sida en RDC, la couverture des services reste faible et inégale au sein des couches sociales de la population congolaise méritant une attention particulière de pouvoir public, de développement des vulnérables du sida. Mesdames et Messieurs, moi je crois qu'il faut faire des vrais états, des vrais états généraux qui ne se font généralement pas dans les conférences, mais des études minutieuses. Au Congo, on a un problème. Les ONG ont des budgets, je dirais à un moment donné, des budgets irréalistes et puis ces budgets-là ne sont pas finalement, ne vont pas rencontrer les besoins qu'il faut. Vous allez vous rendre compte que certains des ONG s'étaient enrichis à Kinshasa sur le dos des pauvres citoyens. Vraiment des pauvres citoyens. Et Kine est devenu un endroit ingrénier des ONG. On en a beaucoup plus que nos ethnies même. Vous pouvez comme ça enregistrer à l'exercice 2018-2019, nous avons enregistré plus de 2500 ONG au Congo. Alors plus de 2500 ONG au Congo, pour la plupart des cas, ils n'avaient même pas de siège. Ils n'avaient même pas de siège. Elles n'avaient même pas de siège, pardon, ces ONG. Ils n'avaient même pas de siège, même pas un cahier de charge, mais ils n'avaient que des projets. Des projets qui par moments sont financés, mais l'argent n'ira jamais à la destination. Et ce sont les patrons des ONG, les dames des ONG, qui à un moment donné s'enrichissent et ils viennent dans le média quinoa en parler. Pourtant, les problèmes pour lesquels ils ont été financés se trouvent par exemple à 10 000 kilomètres d'ici. Se trouvent par exemple à l'intérieur de la République. Mais ils n'iront jamais là-bas. Alors vraiment jamais. Ils vont rester juste à Kinshasa, parler, 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 et puis rien, rien de bon. Cette question du sida, nous n'avons même pas besoin de réfléchir beaucoup. On a besoin de prendre le modèle du Bochona. Le Bochona a un nombre important de sida aussi. Je veux dire, des personnes vivant avec le sida, le virus. Il y en a beaucoup au Bochona. C'est un modèle parfait de la Russie, de ces systèmes-là. Mais comme les Congolais n'aiment pas réfléchir beaucoup plus longtemps, le Congolais n'aiment pas aller plus loin, retrouver des problèmes. Le Congolais aime les festivités au point qu'ils s'organisent pour toujours, toujours, toujours s'enrichir. Sortir de l'argent, sortir de l'argent des poches des bailleurs et trouver des justificatifs. Je vais dire, invraisemblable. Mais bon, il faut comme le faire. La problématique du sida, on comprendra ça d'abord par l'éducation. Si vous voulez combattre le VIH sida, commencez d'abord par dé-taboutiser certains sujets. La sexualité au Congo est un tabou. On n'en parle pas. Et quand on en parle, on en parle de façon vraiment sale. Je suis de certaines vidéos sur Internet qui parlent du sexe. Mais vous vous rendez compte que c'est vraiment du n'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. Pourtant, la question de la sexualité devait être traitée avec tous les sérieux du monde. Mais aujourd'hui, quand on parle de la sexualité au Congo, quand vos amis et nos amis sur YouTube, quand ils nous parlent de la sexualité, pour eux, la sexualité se résume dans le rapport sexuel. Ça veut dire la pénétration. Et quand ils en parlent, ils en parlent vraiment comme si c'était un film pornographique. Ils veulent en parler dans le sens de la longueur, dans le sens de la largeur. Pourtant, ça n'a rien à voir. Quand nous sommes dans une sorte de sadisme sexuel, au point de penser que pour faire l'amour avec une femme, il faut lui faire très mal ou il faut avoir un... Je ne sais pas moi, être membre de façon exagérée. Et ils mentent. Mais bon, bien évidemment, certains Congolais faibles d'esprit tombent dans ces pièges et ils vont se faire des choses énormes sur la question. Et vous voyez vous ? Et donc, vous avez beaucoup de charlatans dans le dossier. Cette question de sexualité devait être prise au sérieux. parce que du moment où il n'y a pas de dialogue en famille où papa et maman sont incapables de parler avec leurs enfants, de discuter avec leurs enfants sur la sexualité, le monde qui attend les enfants dehors, c'est un monde impitoyable. C'est un monde impitoyable. Donc, papa et maman, si vous vous trompez et que vous n'arrivez pas à dire à vos enfants c'est quoi la sexualité, avec qui on doit la faire et comment on doit la faire, si vous n'arrivez pas à enseigner la sexualité responsable et surtout si vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre l'amour dont on parle et le sexe, vos enfants sont piégés à l'extérieur parce que c'est ce qui se rabâche là-bas. Ils vont raconter ça, on va leur dire ça tous les jours de la vie et vos enfants vont certainement tomber dans le piège. Au lieu que vos enfants tombent dans le piège, à la place que vos enfants tombent dans le piège, soyez le premier à leur parler de cela. Ici, d'abord, pour résoudre le problème du sida à mon avis, il faut d'abord qu'il y ait un dialogue à la maison entre papa et maman. C'est papa et maman, c'est vous le premier maillon de socialisation, c'est à vous d'abord de dire à vos enfants c'est quoi un rapport sexuel. Il faut le dire. Mais chez nous, c'est taboutisé, donc c'est terrible. C'est d'un tabou. Je rencontre toute ma vie des femmes au Congo pour la plupart des cas, 22 ans, 23 ans, et tu poses la question à cette fille, mais tu vas à l'église, tu dis que tu veux prier, que Dieu te donne un mari. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Elle ne sait même pas. Je dis que tu as déjà parlé avec ta mère sur le sexe. Non. Avec ton père, non, surtout pas. Mais attends, si avec ma mère, non. Avec mon père, surtout pas. Mais qui parle de ça avec toi ? Oh non, on appelle une tante, on appelle... Mais cette tante-là, est-ce que ta mère a le contrôle de l'éducation de la tante ? Comment vous confiez vos enfants à des gens que vous ne connaissez même pas ? Dans la matière de sexe, il n'y a pas d'experts. C'est une question de découverte personnelle, mais cette découverte, elle doit être encadrée. Dire aux enfants les élémentaires, les rudimentaires. Dire aux enfants que le sexe, on ne joue pas avec. Parce que que vous le disiez ou pas, vos enfants vont le faire. Ils vont le faire. Au Congo, savez une chose, il y a des statistiques indépendantes qui prouvent que le premier baiser chez nous au Congo, c'est entre la période de 10 ans. Les enfants connaissent leur premier, tout ça, entre 10 ans. Mais pour le premier rapport pour certaines personnes, selon certaines statistiques, on parle de 10 ans à 17 ans. C'est là où les choses se passent, vous n'avez aucune idée. Cette période-là, un peu partout au monde, mais à Kim, c'est beaucoup plus grave parce qu'au Congo, je veux dire, c'est beaucoup plus grave parce que ça, c'est même sponsorisé par les silences des parents. Je veux dire, par une hypocrisie nationale. Nous voyons, nous savons, mais personne n'en parle. Et vos enfants tombent comme ça, elles tombent enceintes et elles vont avorter comme nous n'avons pas légiféré sérieusement sur la question de l'avortement. Nous avons choisi l'hypocrisie au lieu de la connaissance. Nous avons refusé. On a tourné le dos à ce grand débat, un vrai débat des sociétés. Nos enfants vont aller se laminer ou vont aller se charcuter, se faire charcuter par des faux médecins, des gens qui ne sont même pas de médecins. Ils vont aller là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec vos enfants ? Ils vont les couper, les trompes, ils vont les couper des trucs à l'intérieur. Vous ne les saurez pas. L'enfant lui-même ne le saura pas non plus. L'enfant verra simplement que j'avais une grossesse et la grossesse n'existe plus. L'enfant va rentrer à la maison tranquille, croyant qu'il a réussi un pari. Pourtant, c'est son corps qui est détruit. Et dix ans, quinze ans plus tard, vous vous rendez compte que votre fille ne conçoit pas et vous commencez à indexer un oncle et une tante. Vous n'arrivez pas à comprendre que c'est une responsabilité nationale. Nous avons fouillé les débats. Nous avons fouillé ces débats-là. Le débat sur l'avortement, le débat sur le sida, le débat sur le sexe, nous avons fouillé ces débats-là en disant que non, ça va déranger. Pourtant, ce sont des vrais débats. Nous nous sommes complets dans nos carcans spirituels. Je suis chrétien, je suis musulman, on n'en parle pas. Mais les dégâts, quand les dégâts arrivent, les dégâts n'ont pas besoin de notre spiritualité. Les dégâts n'ont pas besoin de nos carcans religieux ou quoi. Les enfants de musulmans meurent quand ils vont avorter. Les enfants de chrétiens meurent quand ils vont avorter. Dans quelles conditions ces enfants-là vont avorter ? Parce que nous avons tourné le dos à ces débats. Et donc, en tournant le dos à ces débats, nous avons occasionné des hôpitaux de fortune où des gens le font dans la clandestinité. Et Dieu seul sait combien meurent. Dieu seul sait combien ont été amputés. Dieu seul sait. Et c'est la même chose avec le débat du sida. Il faudrait en parler aujourd'hui. Cette sorte de stigmatisation, c'est parce que l'État n'a pas pris le contrôle de la question. Ici, il faudrait, comme Mme Denise le dit, la conscience collective. Mais moi, je suis bien d'accord avec la conscience nationale. Je suis bien d'accord. Seulement, il faut mettre du contenu dans les termes que nous avons. Le Congolais, nous sommes une usine de production de slogans. Mais nous n'avons toujours pas le contenu qui va avec. Nous n'avons toujours pas le contenu qui va avec. Parce que cette question du sida, si vous ne le savez pas, mesdames et messieurs, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Au Congo, il y a encore des mentalités rétrogrades sur le port du préservatif, sur l'abstinence, sur la fidélité. Vous allez dire aux gens, abstinence, abstinez-vous, abstenez-vous, pardon, abstenez-vous, abstenez-vous. Ce sont des chansons qu'on raconte à l'église. Mais à l'église dont on parle, abstenez-vous, abstenez-vous. Mais l'église sait. L'église sait que les gens ne vont pas s'abstenir. L'église le sait que la majorité des personnes vont s'abstenir. Mais on vous cache quand même des choses. Non, ne faites pas ça avant le mariage. Ne faites pas ça avant le mariage. Mais dites aux autres, si vous n'allez pas le faire avant le mariage, si vous n'allez pas supporter cela, utilisez le préservatif, ça ne vous tue pas. Ce n'est pas une prime à la délinquance. Au contraire, c'est du réalisme. Mais vous refusez. Vous dites, non, nous, on ne peut pas dire ça. Mais vous êtes témoin des morts alors. Vous êtes témoin des morts. Voilà pourquoi chez vous à l'église aujourd'hui, à Kinshasa, constatez, lorsque sur 100%, vous avez 80% de gens qui se marient au mois de janvier. Ils se marient, l'église constate le mariage et l'église célèbre le mariage au mois de janvier. Mais bizarrement et curieusement, au mois de juin, la femme met au monde. C'est quoi cette histoire ? Il y a un miracle que Dieu a fait pour que la grossesse perde le temps ? Aujourd'hui, on n'a plus besoin de 9 mois. Est-ce qu'il y a un miracle qui a été fait pour que la grossesse ne puisse faire que 6 mois ? Parce que la grossesse des chrétiens au Congo, c'est 6 mois. En tout cas, 6 mois, s'ils sont gentils avec vous. Et si ils ne sont pas gentils, c'est vraiment au mois de mai. Au mois de mai que vous avez déjà la grossesse, vous avez déjà l'enfant alors que la femme a été, on a célébré le mariage entre guillemets des vierges au mois de janvier. Pourquoi l'hypocrisie même au niveau de l'église ? Ça vous coûte quoi d'enseigner la sexualité convenablement à l'église ? Quand je parle de la sexualité, je ne parle pas de comment on fait l'amour. Ce n'est pas là le problème. C'est comment faire ça responsablement et ne pas avoir des problèmes après. Parce qu'il n'y a pas que les maladies, il y a aussi des grossesses indésirées et indésirables. Il faudrait préparer ces choses-là. Ici, nous avons besoin d'un bon débat, un vrai débat, un bon débat des sociétés. Ce débat-là qui va intéresser les parents, qui va intéresser l'église, qui va intéresser l'État. Les partenaires de la société, nous devons nous mettre ensemble pour combattre ces fléaux du sida. Nous le combattrons en le regardant dans les yeux, pas en faisant d'hypocrisie comme si ça ne m'arrivera pas. Et quel est le regard que nous nous portons ? Quel est le regard que nous avons vis-à-vis de ceux qui souffrent du sida ? Ce ne sont pas des gens maudits, non. Ce sont des personnes par moments extrêmement moraux. Il y a des gens comme ça, intelligents, il est moral, il a des vertus, des valeurs. Mais le sida, ce n'est pas un truc qui vient après d'avoir fait beaucoup de temps, non. C'est un truc qui peut venir en une fois. C'est un truc qui vient qui n'annonce pas. Il suffit d'être un prudent, un tout petit peu, vous l'attrapez. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez mourir. Ce n'est pas pour autant que vous allez être le rejeté de la société. Il faudrait penser, réfléchir cette question avec des professionnels de la psychologie, des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation. Il faut réfléchir avec des professionnels. Quand vous aurez fini les résolutions que vous aurez, vous amenez ça aux médias. Vous coulez ça sur la forme de l'enseignement, au niveau de l'enseignement qu'on enseigne à nos enfants dès le bas âge. Parce que vos enfants, quand ils ont 10 ans, quand ils ont 11 ans, nous savons ce qui se passe. Ils vont le faire, que vous le vouliez ou pas. Ils vont le faire. Et s'ils le font, au moins qu'ils sachent, faites que ces enfants arrivent à savoir ce qui attend. C'est très important, mesdames et messieurs, d'ouvrir un bon débat sur la question. Donc, madame Denise, c'est bien d'en parler, c'est bien de faire une conférence. Nous vous demandons d'aller plus loin que cela. D'aller plus loin que cela. Il faudrait vraiment discuter. Il faut vraiment faire comprendre aux gens que ce n'est pas une fatalité. La route, les accidents de la route font beaucoup plus de dégâts que le sida. Il faut dire aux gens que les accidents de cuisine aussi font beaucoup plus de dégâts que le sida. Il faut dire aux gens que la construction au monde fait beaucoup plus de morts que le sida. Les gens tombent tous les jours sur les échafodages. On tombe tout le jour. On a des problèmes de dos, des problèmes de fractures et tout et tout. On a toujours des problèmes. Le sida, ce n'est pas la fin du monde. Seulement, le sida devient une fin du monde lorsque la société dans laquelle le sida vit, cette société refuse de comprendre la vérité de la chose. Vous voulez éliminer le sida ? C'est l'éducation et les moyens que l'État met en place. L'éducation et les moyens que l'État met en place. Vous devez suffisamment éduquer vos enfants, vous devez parler suffisamment sur le sexe et montrer suffisamment les avantages de ces trois facteurs de protection. Il y a l'abstinence, vous avez le préservatif et vous avez le... C'est quoi encore le truc ? La fidélité. Bon, ce n'est pas parce que c'est difficile à dire. Oui, la fidélité. Mais il y a un élément important que les gens oublient, l'hypocrisie. Et les gens vont dire « Moi, je suis fidèle. Mais tu es fidèle à combien d'ex ? » Moi, je peux être fidèle à toi. Mais est-ce que je sais qui était ton ex ? Et l'ex de ton ex est HN ? Je ne sais pas. Donc, pour mieux vaut, je vais le dire aujourd'hui sans vraiment cacher, moi, j'ai mes convictions chrétiennes sans aucun problème, mais mes convictions chrétiennes ne m'empêchent pas de dire aux gens « Mes frères, si vous ne pouvez pas vous retenir, si vous n'arrivez pas à vous retenir, parce que l'idéal ici, c'est que abstenez-vous, attendez votre mariage et mariez-vous. » Et faites d'abord les examens sérologiques avant pour savoir si votre partenaire est compatible, si votre partenaire est bien. S'il est bien, d'accord, s'il n'est pas bien, vous allez vous-même décider. Mais l'idéal, c'est que « Bon banzo tono yo, battez lanzo tono yo, timu kolokoba, la ozonba ilayo, yangode loko yo. » L'idéal. L'idéal, c'est avoir un homme et une femme, pour le mariage, abstenez-vous jusqu'au mariage. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est pour le fort. Pour le moyen, utilisez la fidélité. S'il vous plaît, « Je ne saurais pas aimer, je ne saurais pas rester seul. » Ok, vas-y, engage-toi, mais reste fidèle et sois sûr que la personne pour qui tu es fidèle est aussi fidèle avec toi. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu es fidèle, mais de la fidélité, tu t'abstiens aussi. Ou si tu ne peux pas t'abstenir, tu dis « Bon, moi, je ne m'abstiendrai pas, mais je ne le ferai qu'avec mon partenaire. » Alors, avec ce partenaire-là, sois sûr que ce partenaire ne le fait qu'avec toi aussi. Alors, parce qu'on n'est pas sûr des autres, on n'est toujours pas sûr que l'autre est sérieux avec moi, on n'est toujours pas sûr parce qu'on n'a pas un appareil qui prouve que je suis sûr ou pas sûr, et puis nous n'avons pas un appareil libidinaire qui prouve que j'ai fait ça ou je n'ai pas fait, je vous propose, mesdames et messieurs, d'utiliser le préservatif. Utilisez le préservatif. Ça vous préserve. Même le mot le dit. C'est vrai que ce n'est pas une agence sans risque, ce n'est pas un exercice sans risque, mais au moins, fais le truc qui a le risque le moins important de tous les autres risques. Parce que tu peux être fidèle pendant 30 ans et à cause d'un mensonge de ton petit ami ou de ta petite amie, une seule fois peut suffire pour détruire toute ta vie. C'est ça qu'il faut comprendre finalement. Mais parce que tu as compris ça, tu t'es dit, non, non, moi je n'entrais pas dans ça, dans ça la nini, si mon partenaire on est fidèle, je suis fidèle à lui, mais parce que je ne suis pas sûr de lui et qu'il n'y a pas une preuve d'assurance d'un go, utilisons le préservatif, ça nous préserve, nous deux. Je ne peux pas me contenir, je ne sais pas me contenir, bon, j'utiliserai le préservatif. Ma soeur, mon frère, que personne ne te trompe, ça peut t'aider à vivre longtemps. L'idéal veut que tu n'utilises ni le préservatif, mais que tu te conserves jusqu'au jour du mariage, d'accord, que tu te préserves, que tu te conserves, que tu te gardes jusqu'au jour du mariage. Si tu pourras le faire, je t'encourage, vas-y, fais-le, que le Saint-Esprit et les anges t'accompagnent. Vas-y. Mais si tu ne peux pas le faire, ne regarde ni à gauche ni à droite, utilise le préservatif, c'est le truc le moins cher dans le monde. Utilise ça, ça peut te garder la vie. Ce n'est pas le plus que tu es à l'hôpital, tu vas aller allonger dans l'hôpital et tu vas aller à Kayoumoko. C'est comme ça qu'on enseigne à nos enfants, même les petits et les petits-enfants. Il faut leur dire déjà ça, ne gâche pas ta vie pour 5 minutes, ne gâche pas ta vie pour 2 minutes. Le plaisir du monde, les plaisirs du monde passent très rapidement. Mais la douleur et la souffrance, ah non, là ça vous quitte le jour de votre mort. Donc évitez, évitez, personne ne peut vivre dans le plaisir du premier au 30. Mais la douleur, on peut vivre avec la douleur du premier au 30. Et on en meurt même. Donc s'il vous plaît, ne sous-estimez pas ce risque qu'il y a là, utilisez le préservatif pour vous protéger, abcénez-vous que Dieu vous aide, soyez fidèle si vous êtes sûr que la personne avec qui vous vivez est aussi fidèle avec vous. Vérité en Gohan. Donc voilà un peu le débat que nous devons avoir aujourd'hui pour les cas très bien. Mais le débat, oh, tu as dit, il y a avortement, ça ne peut pas permettre de dire que nous sommes hypocrites. Nous passons à côté des débats. Il y a seulement dans le cas d'avortement. Est-ce que vous savez que le Congo a tourné le dos dans le débat et l'avortement ? Et les femmes, les filles, il y a une rivière, 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 il y a une rivière du matin. Et tu poses la question aux femmes sages. Elles te disent, Christian, papa, tu n'as pas l'idée. Ces filles-là ont eu un avortement, ont eu deux, trois avortements. Elles n'ont que 17 ans. Moi, j'ai fait un travail. L'avantage avec ce que je fais, moi, ce que moi, je descends sur le terrain, j'ai fait le travail. Je parlais à plus de 777 femmes, je veux dire, même 800 comme ça, depuis, je ne sais pas s'il y a 2015 ou 17 comme ça, je parlais avec près de 1000 femmes dont l'âge varié entre 12 et 25 ans. C'était vraiment des recherches comme ça. Mais j'étais totalement, mais, mais ça m'a, non, mais, je vous dis, vous n'avez aucune idée. Toute ma vie, je ne pensais qu'avoir des filles. Je disais, je voudrais mettre au moins des filles, deux filles. Je voulais avoir deux filles, Christelle Valéance et Christelle aussi. Je voulais avoir deux filles. Mais puis, à un moment donné, je me dis, non, je ne préfère pas. C'est en fonction d'avoir écouté plusieurs fois les femmes, les filles. Je dis, mais ouf, c'est un monde impossible. Et donc, je dis, non, Christian Philippe va remplacer Christelle, on aura deux enfants et ça va marcher. Mais le problème, il y a à quel niveau ? Le problème, c'est même pas avoir des filles ou pas. Le problème, c'est qu'est-ce que vous mettez dans ces filles-là ? Je parlais aux filles, à une fille de 12 ans. Je lui ai dit, on va discuter avec lui, je lui ai dit, ton premier rapport sexuel, tu l'as eu quand ? Elle me dit, mais attends, ça fait une année, je l'ai eu il y a 11 ans. Je lui ai dit, ton premier rapport sexuel, il dit, oui, 11 ans. Je lui ai dit, est-ce que le rapport sexuel dont je parle, c'est vraiment ce que je pense ? Il dit, oui, donc je compris ce que ça voulait vraiment dire. Il dit, ok, donc c'était vraiment pas d'écouter, vraiment, vraiment, vraiment. Il dit, ok. Et tu l'as eu comment ? Non, mais je l'ai eu comme ça, on jouait avec les amis, on l'a fait et puis on continue, on continue à le faire. Une de 14 ans m'a dit qu'elle avait avorté 3 fois. Une jeune fille de 21 ans m'a dit qu'elle avait avorté 7 fois. Un garçon de, je ne sais pas moi, de 25 ans même, elle lui m'a dit, n'a pas besoin de dégrer dans la longueur là. Et les gars, tellement trop que, je lui dis, c'est pas possible. Ça dit, il y a des gens qui ont fait ça de façon ébellée parce que, pourquoi ? Parce que le débat est absent au niveau de la maison, on n'en parle pas. Une fille ne peut pas dire à sa mère, maman, je suis tombée enceinte, je veux avorter. Non, on ne peut pas parce que l'État a dit, non, si tu avortes, on t'arrête. Mais l'État ne finance pas l'éducation pour éduquer ces enfants-là. Mais c'est un État, à un moment donné, irresponsable. Nous avons un État irresponsable. Un État qui voit les mâles, mais un État qui ne dit rien. Bon, qu'est-ce que vous proposez ? Rien du tout. Et vos enfants, vous m'allez se faire tuer dans des histoires, vous n'avez aucune idée. Il y a un monsieur, je ne sais pas si je vais dire Dieu merci ou comment, il est décédé. Ce monsieur a 17 ans d'expérience et avortement. 17 ans d'expérience et avortement. Ça veut dire, si ce monsieur était encore en vie, non. Si on pouvait mettre en vie, mais pourquoi ça, le village Mbimba ? Ça veut dire, ce monsieur, il te dit, oh Christian, comment est-ce que vous avez l'éducation ? Comment est-ce que vous avez l'éducation ? Comment est-ce que vous avez l'éducation ? Pourquoi ? Il a l'éducation 7 fois. Il a l'éducation 4 fois. Il a l'éducation 3 fois. C'est auprès de ces gens comme ça que moi, j'ai eu les documents. C'est auprès des gens comme ça parce que je les connaissais les uns après les autres. Je dis, ah donc, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Est-ce que l'État est conscient de cela ? Est-ce que l'État est conscient de combien de gens meurent dans ces conditions ? Et le monsieur me dit, un illettré, un illettré, mais le monsieur a comme un professeur. Aujourd'hui, c'est ce monsieur-là qui fait les avortements. Parce que il y a un avortement. il y a un incapable d'achever le premier cycle, incapable de se rabattre dans un avortement. Son petit, il y a un avortement. Il y a un avortement. Il y a un avortement. Mais attendez deux secondes. Il y a un avortement. 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 Mais tu ne sais pas ce que tu enlèves. Et du coup, un temps plus tard, vous allez voir, cinq ans, six ans plus tard, cette fille incapable de procréer, allez, l'Église, c'est comme ça. Ce n'est même pas une histoire spirituelle. Ce n'est même pas une superstition. On dit, c'est comme ça, c'est un trompe. Non, trompe, c'est un type qui a une discipline. Tu dis que Dieu fait ça comme ça. Vous avez vu l'hypocrisie dans laquelle on s'est trouvé ? C'est là le problème, mesdames et messieurs. Pourtant, moi, je proposais ceci à l'État, à l'État congolais, à l'époque de l'ancien président, j'avais proposé, j'ai dit quoi ? J'ai dit, ouvrons le débat, ouvrons ce débat-là, regardons-nous dans les yeux, permettons aux enfants, aux familles, d'avorter. J'ai fait deux propositions, parce qu'un intellectuel, tu ne peux que faire deux ou trois propositions. J'ai fait deux propositions. J'ai dit, si l'État ne veut pas dépénaliser l'avortement, dans certaines mesures, quel État finance suffisamment l'éducation ? Financer suffisamment l'éducation ? Discuter convenablement. À l'époque, j'étais même prêt à donner mon expertise, les recherches que j'avais eu à faire, mettre ça au grand jour et dire à l'État ce que vous devez faire. Vous prenez juste en charge mon déplacement, parce que le déplacement au Congo, ça coûte énormément cher. Prenez juste mon déplacement, que je voyage partout à travers le Congo, vous ne me payez même pas 10 francs, mais que j'aille dire aux enfants comment ils doivent se comporter dans le temps. Et faites-moi accompagner. S'il faut que vous pensez que tu auras un langage des journalistes ou des juristes, il faut un langage pédagogique. OK. Mais je suis disponible de demander aux gens qui peuvent former de me recycler, de me donner des mots qu'il faut. J'irai voir ces gens-là. Formez-moi, j'irai parler à ces enfants-là. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent. Oh non, tu vois, c'est un programme... Je dis, c'est pas possible. On trouve toujours des raisons, toujours des raisons pour ne pas faire ce que l'on doit faire. J'avais proposé deux pistes de solution. Financer l'éducation, premièrement. Deuxièmement, si vous n'arrivez pas à financer l'éducation, permettez l'avortement dans certaines conditions. Ça veut dire, si un enfant, un mineur, tombe enceinte, il ne faut pas la contraindre de mettre au monde. Ne la contraignez pas de mettre au monde. Permettez à la mineure d'aller avorter, si elle veut avorter. Permettez-la sous, bien sûr, avec beaucoup plus de travail là-dessus, vous la permettez d'aller avorter. Et là au moins, on sait que vous n'allez pas perdre la fille. Vous n'allez pas perdre sa maternité. Vous allez simplement perdre l'enfant qui est dans le ventre. Mais vous ne perdrez pas la femme. Mais si vous la laissez, elle le fait parce qu'elle va le faire. Parce qu'elle va aller chercher quelqu'un qui va donner des réponses à sa question. Et donc elle va tomber sur un charlatan. Il y a risque que l'État perde et le bébé dans le ventre et la fille. Il y a risque que l'État perde la maternité de cet enfant-là parce qu'une nation qui ne sait pas garder sa progéniture, ce n'est pas une nation. Si nous vivons, c'est parce que nos enfants doivent mettre au monde. Mais même si nos enfants ne peuvent plus mettre au monde parce qu'il y a des gens qui les ont coupés, les trompent, par imprudence. Combien d'avortements se font au Congo ? Clandestinement. Combien ? La loi dit qu'on ne peut avorter que lorsque la vie de la mère est en danger. Mais vous pouvez avorter aussi lorsque l'avenir d'une fille est menacée. Elle ne veut pas. Pourquoi vous voulez l'obliger de garder un enfant quand elle ne veut pas le garder ? Quelqu'un me dit non, s'il ne voulait pas le garder, il fallait qu'il ne le fasse pas. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est refusé de voir les choses dans la réalité. Alors non, c'est un débat d'éthique, Christian, tu ne peux pas dire ça, tu es chrétien, tu tolères le mal. Non, ce n'est pas moi qui ai créé ce mal-là. Ce mal existe. La capacité d'un homme intelligent, ce n'est pas de fermer les yeux parce que le mal est là, mais sa capacité, c'est de regarder le mal et trouver des solutions. Et nous avons des sœurs, nous avons des frères, des femmes et des mères, on les a. Nous allons les laisser mourir comme ça ? Je crois qu'il faut, c'est un peu de dépénaliser l'avortement, mais de réfléchir un tout petit peu sur la question. Ce sont des éléments qu'on donne à Maman à Mme Denise. Mme Denise, en tant que la femme du président de la République, vous prenez ces sujets, soumettez ça au débat. Je ne suis pas étant en train de dire bon, permission à la sexualité, non, non, non. Deux piliers, éducation et dépénaliser l'avortement sur certaines mesures, pardon, dans certaines mesures. L'Allemagne le fait, la France le fait aussi. Non, je crois que la France, elle est un peu rigide sur la question. Mais aux Etats-Unis, dans d'autres pays, on le fait. Mais seulement, il faut encadrer. Je suis d'accord qu'il faut encadrer, qu'il ne faut pas laisser ça comme ça pour que tout le monde vienne avorter s'il veut. Non, il faut un peu de responsabilité, il faut toujours trouver des mesures contraignantes pour permettre aux enfants de ne pas tomber dans cela. Il y a des innovations que nous pouvons faire. Si tu vas avorter, tu es mineur, tu vas avorter, l'Etat te côte. On sait, on te côte. Et si on te côte, on sait comment tu fais. On te dit, on dit déjà aux autres, on dit si tu avortes une fois dans ta vie, tu n'auras pas accès à telle entreprise publique, à telle autre chose, à telle autre chose. Parce que tu as fait office d'une mauvaise élève, d'un mauvais enfant pendant ton parcours. Tout ça, tu as dit, tu as dit, tu as dit, qu'il y a des primes de virginité comme l'Arabie saoudite. On peut toujours trouver des choses à faire pour stimuler la virginité, mais il n'y a pas mieux que l'éducation. Voilà un peu, mesdames et messieurs, dont on allait parler par rapport à madame Denise Nia Kero. J'aurais bien voulu parler d'autre chose, mais ce sera la deuxième partie. Je vous retrouve tout de suite à la deuxième partie. Abonnez-vous massivement Homo Forticelli qui a été avec nous. Jérémy Maricane dit aussi qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Patronne, tu as fait ça. Hé, Symba a sauté. Pour moi, je ne peux pas pas travailler. En tout cas, c'est une musique. Donc là-bas, il y a des missions à son pays aux osans comme il faut. Placez-vous à l'aise à sauté. Allez, quittez! Polosa, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Là-bas! C'est vraiment l'arrange. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment? Tu ne savais pas. Et en plus, tu as commis partout dans l'Europe. Tu as commis partout dans l'Europe. Je ne sais pas. Moussara et commis du soin partout. Tu commis à Suède, Paris, Nile, Bruxelles. Et puis la base du soétical est toujours Londres en 2ème. Tu es dans la dynamique comme ça. Tu as avancé dans le corps.